Au XIIe siècle existait un objet un peu fou que je vais fabriquer aujourd'hui et qui va d'ailleurs servir pour faire quelque chose plutôt moderne. On va parler du trébuchet, c'est un engin de siège qui servait soit à détruire les murs, soit à balancer des projectiles au-dessus des murs. A l'époque quand il faisait des sièges pour assaillir des châteaux. Son principe c'est celui du contrepoids et qui dit contrepoids dit forcément que c'est pas tout à fait stable. Et par conséquent la mienne aussi sera pas très stable, tu vas voir ça. Les premiers exemplaires sont apparus en Chine au IVe siècle et deux siècles plus tard c'est en France qu'elle arrive. Mais elle sera obsolète qu'au XVIe siècle et ça après l'invention des armes à feu. C'est une évolution technique parce qu'avant les catapultes elles étaient pas très précises. Celles-ci pouvaient balancer des projectiles de plus de 140 kilos ou alors deux humains. Parce que oui, ils arrivaient à balancer des cadavres infectés comme ça dans les camps adverses. On sait jamais hein. Petite guerre biologique avant l'heure. Et c'est parti pour la fabrication de mon trébuchet maison. On va récupérer du bois pour le construire. Moi je trouve ça très cool ce look récupération. Puis au moins ça te prouve que tu peux faire la même chose chez toi. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va bricoler pour pas cher. Et j'ai pas dit au début de la vidéo mais le trébuchet il a une histoire complètement dingue liée à la France. C'est qu'en fait au XVIe siècle on l'a complètement oublié. C'est que quelques siècles plus tard qu'en France on se mettra à retrouver les plans pour en reconstruire un nouveau modèle. Et cette reconstitution française date d'il y a seulement quelques dizaines d'années. Évidemment on l'a reconstruit non pas pour faire la guerre mais pour mieux comprendre comment il vivait d'antan. J'ai mesuré et découpé deux bouts de bois pour qu'il soit de hauteur identique pour faire les deux premiers pylônes. Ensuite cette plaque un peu plus épaisse sert de support. J'ai pris deux équerres qui servent initialement à fixer des étagères sur les murs pour pouvoir venir fixer nos pylônes. On les fixe un peu comme on peut et là on voit que pour l'autre côté il faut en rajouter également. Cette fois-ci j'en prends des plus petites parce que sinon ça va dépasser de notre support. Puis c'est pas très beau en plus. Ces petites équerres là qui sortent de ma boîte c'est tout simplement trouvable dans des magasins de bricolage pour pas cher. Est-ce que j'aurais pas vissé sur mon tapis de protection ? Bah c'est pas grave ça l'a abîmé mais il est là pour ça pour protéger la table en verre. Ensuite comme tu le vois j'ai mis dans mon étau des bouts de bois pour pouvoir couper l'angle pour pouvoir faire un renfort. En fait comme il va être en biais il faut que le bois épouse à peu près la forme à la fois de notre pylône et de notre support. Sur ce plan on comprend mieux ce que j'essaye d'expliquer. Alors oui c'est pas 100% raccord mais c'est normal. Parce que moi je veux montrer que le bricolage c'est fun c'est pas prise de tête et bien la précision viendra plus tard tant que ça marche pour un premier temps. Et ça commence à prendre forme allez c'est parti pour percer nos deux fameux poteaux dans l'unique but d'y passer 7 tiges de métal. Elle servira d'axe de rotation pour notre mât. Donc pour rappel d'un côté du mât il y aura un contrepoids et de l'autre il y aura la charge qu'on veut propulser en l'air. C'est au tour du mât de se faire percer pour être traversé de part en part par notre axe en métal. Je reperce à nouveau un trou sur le mât ça ça sera pour accueillir le contrepoids. Le seul truc de spécial dans cette action c'est de bien mettre une mèche à bois parce qu'une mèche à béton forcément ça va beaucoup moins bien percer le bois. Je ressors une petite boîte mais dans celle là il y a de la ficelle elle servira à tenir notre contrepoids. Je passe la ficelle dans le trou que j'ai créé spécialement pour le contrepoids. Toujours dans la récupération et moi je trouve ça vachement drôle d'utiliser une vieille chemise ça me rappelle un peu les vieux draps que pouvait utiliser à l'époque. Ceux qui manipulaient ce genre d'engin. Fidèle au Moyen-Âge j'utilise une brique en terre pour faire notre contrepoids que j'ai juste à glisser dans la chemise. Avec notre ficelle j'attache le tout comme un bourrichon. Tout ça pour dire le mot bourrichon j'ai vraiment galéré à attacher notre poids parce qu'il faut vraiment qu'il soit bien lourd alors il faut vachement bien l'attacher. Dans quelques secondes tu vas voir que ce contrepoids c'est un vrai problème ça marche pas top. On arrive à la fin de la construction il n'y a plus qu'à installer le grappin c'est lui qui va accrocher notre charge. Est-ce que ça t'a donné envie d'en construire un parce que ça y est c'est déjà fini allez je te laisse avec une musique épique pour bien l'admirer. On coupe le son et il est temps de voir si ça fonctionne. Je suis pas sûr d'avoir convaincu tous les livreurs allez on va réessayer alors. Après quelques réglages allez vas-y fonctionne. J'ai juste à le caler avec mon pied ça va fonctionner. Ça donne l'impression que ça fonctionne pas là. C'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs. On va pas s'arrêter là c'était tellement bien de le construire. Ah oui je t'ai pas dit au 12e siècle on était au Moyen-Âge. Et ils avaient déjà compris comment on pouvait transformer les forces alors je t'explique tout ça en construisant un mini levier et qui permet de transformer un déplacement une vitesse ou une accélération. Sur la gauche on voit notre projectile en bleu et en orange au bout et sur la droite on a notre contrepoids en vert et rond. Notre contrepoids en vert sera accéléré par la pesanteur terrestre. Grâce à notre point d'appui symbolisé par la spatule en bois ça va faire un levier. Notre contrepoids va descendre et donc transmettre une accélération à l'autre extrémité afin de balancer notre projectile. Après plusieurs jours de réflexion j'ai déplacé la position du projectile et ça y est on va voir si ça fonctionne. Oh yes mais oui ça fonctionne je suis trop content parce que le trébucher c'est quelque chose quand même qui est hasardeux. Et ça c'est parce que suivant où se trouve le point d'appui ça change totalement la vitesse du projectile. J'avoue j'ai discrètement attaché un fil en nylon que tu peux voir mais c'est pour éviter que le sac aille sur le toit ou chez le voisin. Parce que le voisin m'a gentiment fait comprendre que s'il voyait à nouveau un sac dans son jardin il allait me détruire. Et yes ça marche on a notre Deliveroo ou Uber Eats du Moyen-Âge alors pour rester curieux tous les jours abonnez-vous.